Salut salut à tout le monde bienvenue pour mon quickly numéro 7 vous voyez ma machine à découpe ma big shot aujourd'hui pour une fois devant la caméra pour vous montrer une astuce une technique qui vous permet de agrandir vos possibilités vos variations dans vos créations et pour ça on a besoin notre machine à découpe comme je dis machine à découpe ça vous sert de faire des découpes grâce aux dyes vous le connaissez avec les lames qui après découpe la forme de votre papier vous pouvez également faire des jolies jolies structures ou donner des jolies jolies structures à vos papiers mais aujourd'hui je vais vous montrer comment on donne la structure d'un die dans votre papier et comme je dis ça vous permet encore avoir une plus grande variation dans vos créations parce que ça marche avec toutes les dyes que vous avez déjà à la maison vous pouvez utiliser vos dyes alors de deux façons et ça vous agrandit vos possibilités et ça je trouve c'est chouette et c'est vraiment juste une petit truc que je vais vous montrer maintenant alors vous avez besoin votre big shot vous enlevez je vais essayer de ne pas bouger la caméra avec les plaques là alors vous enlevez la plaque numéro 2 de votre big shot vous faites comme vous voulez faire un sandwich pour un classeur d'ambassage alors plaque numéro 1 après vous mettez votre première plaque d'acrylique vous posez votre forme de découpe avec les lames vers le haut votre papier ou le papier est un petit peu trop petit mais c'est pas grave le mystère le mystère c'est tout simplement un tapis un morceau de tapis de silicone vous le faites vous le mettez dessus votre papier vous mettez sa bouche et après vous fermez votre sandwich avec votre deuxième plaque acrylique et vous tournez la manette et passez tout ça dans votre machine allez retour et normalement ça devrait voilà vous obtenez votre taille comme structure dans votre papier vous voyez ici il y a des régions il y a des parties où c'est plus profond ma structure ça c'est à cause de ma plaque qui est super super curbée vous voyez et c'est pour ça voilà mais c'est vrai qu'on peut obtenir des effets plus profond aussi en ajoutant en fait une ou deux papiers dans votre sandwich je vais vous expliquer ça encore plus près alors votre sandwich contient toujours votre forme de découpe votre papier sur la forme de découpe et votre tapis en silicone les lames de votre découpe se trouvent toujours vers le tapis parce que le tapis évite que la forme se découpe parce que c'est souple et avec la pression du rouleau dans le dans la machine ça passe mais ça coupe pas justement parce que votre tapis est souple par rapport d'une surface dure par exemple votre plaque acrylique comme d'habitude et si vous voulez obtenir un résultat plus profond il faut juste ajouter une petite couche de papier ou deux ça dépend il faut toujours jouer un petit peu parce que chaque machine est différente il n'y a jamais jamais la même pression ils sont tous réglés différemment et il y a des machines qui ont moins de pression ils sont des machines il y a des machines qui ont plus de pression du coup voilà il faut toujours jouer un petit peu pour trouver aussi le résultat qui vous convient en ajoutant encore des couches de papier un ou deux vous pouvez intensiver la profondeur de votre image de votre structure vous voyez ça c'est chouette et c'est là où je dis vraiment vous pouvez utiliser vos dies de deux façons et ça c'est vraiment vraiment chouette j'espère que cette technique vous permet encore de trouver plein 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 des idées pour défendre des cartes pour des décorations de pages de scrap en tout cas moi je suis très contente d'avoir découvert ça et je voulais vous expliquer ça pour ceux qui ne connaissent pas encore excusez moi alors je vous dis pour cette fois ci au revoir et je vous donne rendez-vous pour mon prochain quickly la semaine prochaine alors bisous bisous et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir